Votre force physiologique est à bien des égards la base de votre équilibre psychologique. Non, je pense que la nourriture et les toilettes, les deux doivent être loin. Alors, vous allez maintenir votre physiologie dans un état conscient. Juste parce que je ris et plaisante à ce sujet, ne pensez pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème de taille. C'est le gourou, pendant le confinement, nous avons pris beaucoup de poids en mangeant trop et en n'ayant pas d'activité physique. Pouvez-vous nous offrir quelques conseils simples pour perdre du poids, s'il vous plaît ? J'étais à Chennai, il y a quelques années. Et je parlais à certains des hommes et femmes d'affaires de Chennai. Ils n'étaient pas particulièrement obèses ou autres, mais un peu à essayer d'imiter la planète. Pas en tournant rond, au niveau de la forme, je veux dire. Alors, j'ai dit, vous savez, en tant que génération, regardez dans quel état vous êtes. Si j'étais venu à Chennai, il y a 50 ans ou il y a 100 ans, dans quelle forme physique les gens auraient été ? À quel niveau de forme physique ils auraient été ? Les gens ordinaires, je parle. Je ne parle pas des gymnastes, des sportifs, pas ce genre de personnes, les gens ordinaires, dans la rue. Ou même aujourd'hui, le genre de force physique et d'état physique dans lequel sont les gens, dans les campagnes de l'Inde, par exemple. J'ai dit, voyez, imaginez qu'il arrive ceci. Vous marchez dans la rue et vous voyez un tigre, un tigre sauvage, affamé. Combien d'entre vous pouvez au moins grimper à un arbre ? Et c'est un spectacle extraordinaire, un tigre dans une rue de Chennai. Ça n'arrive pas tous les jours, c'est quelque chose dont vous devez profiter. Mais combien d'entre vous peuvent grimper à un arbre ? Qui fait le tronc en général des arbres des villes, qui sont sur les avenues et autres, ne fait pas plus de 3 à 4 mètres. Combien d'entre vous pouvez grimper ces 3 à 4 mètres et vous asseoir sur une branche, et profiter de la vue sur la vie sauvage ? Non ? Seuls ceux qui font les petits boulots, les gars qui balaient la rue, peut-être que lui ira s'asseoir sur l'arbre et regarder quel merveilleux petit déjeuner vous faites. Pourquoi sommes-nous devenus ainsi ? Ce n'est pas que le tigre est... Quand est-ce qu'un tigre va arriver ? Ce n'est pas le sujet. Pourquoi êtes-vous dans cet état où... vous ne pouvez plus rien faire physiquement ? Tout ce que vous pouvez faire, c'est aller au bureau. Et revenir, ces choses aussi sont nécessaires dans le monde d'aujourd'hui, mais n'est-il pas important que vous soyez, d'une certaine manière, physiquement compétent ? La compétence physique est le reflet de votre force physiologique. Et votre force physiologique est à bien des égards la base de votre équilibre psychologique, il n'y a plus de doute. Votre force physiologique est la base de votre équilibre psychologique à bien, bien des égards. Nous avons toujours dit cela, le yoga, les sciences yogiques, mais les gens en ont ri, parce que tout est vu à travers un trou de serrure. Les gens disent, le cerveau est un domaine d'études à part. C'est pour ça qu'hier, j'ai avoué à tous les experts en neurologie, vous voyez, je n'ai pas de cerveau. Du moins, la plupart du temps, il ne fonctionne pas. Je le laisse éteint. Il y a assez de la pointe de mes cheveux, à mes orteils. Il y a assez de cellules, avec assez de mémoire et d'intelligence. Elles vont faire ma vie. Je les ai bien disciplinées. Elles vont faire ma vie comme je la veux. Parce qu'une grande partie du travail quotidien et du fonctionnement quotidien est juste un travail répétitif. Tout ce qu'il vous faut, c'est un greffier. Vous n'avez pas besoin d'une personne super brillante pour faire toutes ces choses. Donc, je les ai formées et elles font leur travail. Je n'ai pas à penser comment manger, comment m'asseoir, comment me tenir debout, comment respirer et autres bêtises. Ça arrive simplement tout seul. Parce qu'un état physiologique très stable et effervescent est très, très important pour avoir un certain niveau de liberté psychologique. Autrement, pour chaque petite chose que vous faites, vous devez penser. Une fois que vous pensez, inévitablement, vous êtes incertain de la moindre chose que vous faites. Maintenant, vous dites qu'à cause du virus, vous avez trop mangé. Ce n'est pas à cause du virus que vous mangez trop. C'est une sorte d'activité compensatoire que, vous savez, vous verrez ça dans les salles de cinéma et tout. si vous n'avez rien à faire, jamais auparavant, dans l'histoire de l'humanité, la nourriture n'a été simplement disponible comme ça tout le temps. C'est une mauvaise chose que partout où vous allez il y ait de la nourriture. Ça ne devrait pas être le cas. Je vois que certaines des entreprises américaines s'organisent comme ça. La nourriture et les toilettes doivent toujours être à moins de... peu importe, 15 mètres ou 30 mètres, elles ont fixé quelque chose. À moins de 15 mètres de partout où vous êtes, il doit toujours y avoir de la nourriture. et cette nourriture est généralement vieille d'un mois, bien sûr. Et il y a des toilettes. Non, je pense que la nourriture et les toilettes, les deux doivent être loin. Alors, vous allez maintenir votre physiologie dans un état conscient. Partout où il y a des toilettes, ce n'est pas bon. Parce que le corps a une certaine résilience. Vouloir courir aux toilettes n'est pas seulement physiologique, parfois, ça peut l'être quand le corps... parfois, il est perturbé. À ce moment-là, ça peut l'être. Autrement, dans des états normaux, c'est plus une situation psychologique qu'une situation physiologique. De tout le temps vouloir envoyer des messages. Pas parce que vous avez quelque chose de très important à dire. C'est simplement parce que c'est un soulagement. De même, aller aux toilettes est un soulagement. La sexualité est un soulagement. N'importe où, n'importe quand, n'importe quoi, tout le temps, les mêmes choses. Parce que vous accumulez des bêtises en vous-même tout le temps. Vous avez besoin d'un soulagement, constamment un soulagement. Ces choses sont ouvertement discutées dans le cadre de la psychiatrie, que vous devez arriver à vous soulager. Pourquoi êtes-vous refoulé ? Je pense que dans l'une des interviews, un journaliste me demandait, « Sadhguru, que faites-vous pour décompresser ? » J'ai dit, « Quoi ? » Pourquoi est-ce que je me compresserais d'abord ? Je ne me compresse pas pour ensuite vouloir décompresser quelque part. Qu'êtes-vous, une horloge de grand-père ou quoi ? Vous vous remontez vous-même ? Même la montre n'a plus besoin d'être remontée, elle fonctionne toute seule. Pourquoi est-ce que vous, vous vous remontez ? C'est simplement parce que vous voyez la vie comme une accumulation. Oui, le corps est une accumulation, le mental est une accumulation, mais la vie n'est pas une accumulation, c'est un phénomène en cours. Si vous n'avez pas goûté à ce phénomène, vous ne connaissez que les accumulations. Vous pensez toujours que la sécurité est dans l'accumulation, que ce soit la richesse, l'argent, ceci, cela, et le corps. Mais au moins, votre argent, vous pouvez le laisser à la banque, bien qu'il puisse peser lourd dans votre tête. Mais si vous accumulez trop de corps, vous devez le trimballer à chaque instant de votre vie. Et dans le monde aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, 30% de la population souffre de malnutrition. Et à peu près la même proportion de gens est obèse, en surpoids. Voyez, vous pouvez régler ça. Les problèmes de malnutrition du monde, vous pouvez les résoudre. Donc, cette pratique existe au centre Isha Yoga. Chaque fois qu'une cause se présente, quand Isha Vidya, vous savez, éduquer les enfants des campagnes, quand lever des fonds pour ça est devenu un problème, beaucoup de gens du centre de yoga ont fait cela. Tous les mercredis soirs, je ne vais pas dîner, et cet argent ira aux enfants. Je crois que vous devez trouver sept causes comme ça. Je peux vous en donner sept. Lundi pour Rally for Rivers, mardi pour Covery Calling, mercredi pour Isha Vidya, jeudi, ça s'appelle Guruar, c'est pour votre sept gourous. Vendredi pour Davy, parce que c'est son jour, samedi, vous dînez, j'enlève un jour. Dimanche, pour Dhyanalinga. Comme ça, vous trouvez sept ou au moins six causes auxquelles vous donnez six dîners. Le matin, vous mangez. D'accord ? Dix heures du matin, vous mangez bien, et à nouveau à dix heures le lendemain matin. Et puis, comme vous devez maintenir une distance sociale, quittez la ville en voiture et revenez à pied. Montez dans un bus, achetez un ticket pour aller à dix kilomètres et revenez à pied. le mieux est d'y aller sans votre téléphone et votre portefeuille pour que vous soyez obligés de marcher. Faites quelque chose, allez. Il y a déjà un problème. Vous voulez multiplier vos problèmes ? Vous voulez augmenter la taille de votre problème ? Ne faites pas ça. Il y a assez de problèmes, déjà. Je vous le dis, il y a un problème de taille. Juste parce que je ris et plaisante à ce sujet, ne pensez pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème de taille. Ne vous bernez pas. Parce que si votre corps et votre mental sont dans un certain état, vous pouvez facilement vous berner. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai avait un magasin de vêtements. Ici, aux États-Unis. Et une dame arrive pour acheter une espèce de chandail. Alors, il lui promet « C'est du 100% laine. » Elle le prend, rentre chez elle. Le lendemain, elle revient et dit « Vous avez dit que c'est du 100% laine. » Mais ici, l'étiquette dit que c'est fabriqué au Bangladesh et que c'est du 100% coton. Il dit « Madame, ne vous laissez pas berner par ça. L'étiquette n'est là que pour berner les mythes. de même, il y a tellement d'étiquettes partout dans le monde. Ne vous fiez pas à ça. Vous, c'est une expérience simple que vous devez faire, vous tous qui êtes assis maintenant au sol. Quand vous vous levez, vous ne devez utiliser que deux membres pour vous mettre debout. Vous tous, dans votre vie, vous devez entretenir cela quel que soit votre âge. C'est un test simple pour vous. Vous vous asseyez, j'en croisé, et quand vous voulez vous lever, vous n'utilisez que deux membres. C'est-à-dire que vous ne passez pas en quatre roues motrices. Levez-vous juste avec vos jambes. Ce niveau de forme, au moins, vous devez y arriver. Si vous ne pouvez pas grimper à un arbre, il n'y a pas assez de tigres pour, vous savez, pour qui ils errent, dans votre ville. Si vous ne pouvez pas grimper à un arbre, ça va, mais au moins, vous devez être capable de vous lever. Ce niveau de forme, au moins, vous devez le maintenir. S'il vous plaît, faites-le pour vous. Sous-titrage ST' 501